Je suis si contente d'être aujourd'hui avec vous à la Fondation Follon. Nous, on s'est rencontrés il y a quelques mois, donc au Cose Toujours pour parler d'une expo qui était l'expo sur Tommy Ungerer. Là, nous sommes à la Fondation Follon, dans cette salle très particulière qu'on va vous expliquer dans un instant. Et Pauline Lomaille est responsable des expositions, est-ce qu'on dit spéciales, est-ce qu'on dit itinérantes, on dit quoi ? On dit les expositions temporaires. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors Pauline, racontez-nous, qu'est-ce que sont les expos temporaires à la Fondation Follon ? Alors, nos expositions temporaires parlent de différents artistes, souvent en lien avec Follon, dans cette même famille d'esprit. Et ici, nous présentons l'œuvre de Jean-Jacques Sempé, parce qu'ils ont des itinéraires de dessinateurs relativement similaires. Ils commencent par le dessin au trait dans les années 50, le dessin de presse et le dessin d'humour. Alors, Jean-Jacques Sempé, on ne l'appelle pas souvent comme ça. C'est vrai. On l'appelle souvent Sempé. On va revenir un petit peu sur Follon avant de passer à l'expo Sempé, qui a démarré hier, samedi. Donc, on est dans le tout début de l'expo, ensemble. Et on est honnêtes, on a eu l'opportunité et le plaisir, c'est comme ça que vous nous voyez dans la salle, un peu seuls, de voir l'expo juste avant qu'elle soit ouverte au public. Et franchement, franchement, je vous dis déjà que vous devez venir. Alors, la Fondation Follon, c'est quoi ? Alors, la Fondation Follon, c'est un musée qui est au cœur du domaine régional Solvay et qui est entièrement consacré à l'œuvre de l'artiste belge Jean-Michel Follon. Voilà, dans une scénographie entièrement conçue et pensée par l'artiste lui-même, avec une scéno ludique et classique à la fois, et dans laquelle nous organisons des expositions temporaires. Alors, un écrin de dingue, un parc magnifique, des couleurs d'automne hallucinantes. Et puis, d'un seul coup, on rentre dans un endroit protégé, un peu sombre, avec une lumière un peu, j'allais dire vacillante, c'est pas vacillante, mais tamisée pour protéger 120 dessins originaux de Sampé. Ce fameux Jean-Jacques Sampé qui nous a quittés, malheureusement, il y a quelques mois, en août, à presque 90 ans, et qui nous a laissé une œuvre prodigieuse d'environ 70 ans. Voilà. Alors, 70 ans, ça n'a pas toujours été la même chose, évidemment. Avec quoi est-ce qu'on commence ? Parce que je crois que ça n'est pas tout à fait chronologique chez vous, mais quand même, une vraie Belgitude en 54. Oui, absolument. Donc, on est dans une grande balade dans l'œuvre de Sampé, mais on commence quand même par le début, avec les premiers dessins qu'il a publiés dans Sud-Ouest Dimanche et qu'il a réutilisés pour, en couverture du journal Moustique, le fameux journal belge. Absolument. Moustique de Belgique. Moustique de Belgique, tout à fait. dans lequel est né le Petit Nicolas. C'est effectivement aux éditions du Moustique que Sampé rencontre René Goscinny et avec qui il va y avoir une grande amitié que l'on connaît et les aventures du Petit Nicolas que l'on connaît tous. Alors, on y reviendra dans quelques instants, au Petit Nicolas, mais l'œuvre de Sampé, c'est effectivement du dessin, de l'illustration, du dessin de presse. C'est ce fameux Petit Nicolas qui est dans l'actu à différents titres pour l'instant. Mais c'est aussi toutes ces collaborations avec des journaux et des magazines belges, français, internationaux. Oui, absolument. Et puis, une façon de croquer l'époque qui est proprement hallucinante. Oui, je crois qu'il avait vraiment ce regard sur les choses. Il se positionnait un peu en observateur de notre société et c'est vrai qu'il a été publié dans différents journaux, que ce soit, comme vous l'avez mentionné, le Moustique, Paris Match aussi, l'Express, Punch pour le côté anglo-saxon, mais aussi et surtout The New Yorker, le fameux magazine The New Yorker. Mais le New Yorker, c'est le Graal. C'est le Graal. C'est celui dans lequel ils veulent tous être. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que Sampé a eu cette chance de publier pas moins de 110 couvertures, même 112, je pense, à la une du New Yorker. Alors, il reste vraiment l'homme du New Yorker, quelque part. Et vous me le disiez en visitant l'expo, la meilleure preuve, le meilleur hommage, le plus bel hommage, c'est ce numéro spécial qui est sorti il y a quelques temps. Tout à fait, l'édition du mois de septembre 2022 reprend une de son magazine, un dessin de Sampé qui n'avait jamais été publié, en hommage justement à cette énorme collaboration qu'ils ont eue ensemble. Alors, ces années new-yorkaises de Sampé, elles sont illustrées aussi par des dessins de ville, des dessins de New York. Et il y a un dessin de Central Park qui est juste prodigieux. J'y cherchais les hot-dogs, les écureuils, et je pense que c'est à peu près la seule chose qui manque. Oui, effectivement. Donc, c'est une ville que Sampé a adoré. Comme beaucoup d'artistes, il découvre New York dans les années 60 et il arrive à capter vraiment l'atmosphère de cette ville chahutante. On entend presque les taxis, les sirènes, les joggeurs dans Central Park, les travailleurs qui sortent du boulot, les cyclistes qui se débrouillent entre les voitures. Et alors, ce qui est tout à fait magnifique et étonnant, c'est qu'en fait, son dessin, qui est d'une légèreté absolue, qui nous représente des éléments d'architecture qui sont presque volants, flottants, peut être d'une acuité et d'une puissance totale dans le dessin de presse, dans l'illustration. Alors, on voit le dessin commencer avec l'encre de chine et l'écriture. Oui, alors, l'encre de chine, c'est une technique qu'il utilise tout au long de sa carrière de différentes manières. Et c'est ça qui est très intéressant à découvrir aussi dans cette exposition. Il utilise aussi l'aquarelle qui va donner toute une partie de poésie. L'encre de chine, voilà, qui évolue. Et voilà, c'est vraiment une technique qu'il a adorée tout au long de sa carrière. Alors, par rapport à ça, on a parlé du New Yorker, on a parlé des années new-yorkaises, on a parlé de ses premières collabs, entre autres avec Moustique, mais on voit une carrière prodigieuse et puis une carrière dans laquelle s'inscrit un jour cette merveilleuse rencontre avec René Goscinny, doublement dans l'actu, parce qu'actu ici à la Fondation, mais actu également autour d'un film qui raconte la naissance du Petit Nicolas. Oui, c'est un film d'animation qui a d'ailleurs été primé dans différents festivals de films d'animation. Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Et qui sort en salle le 12 octobre prochain et qui relate effectivement cette amitié entre René Goscinny et Jean-Jacques Sempé autour aussi de différentes histoires du Petit Nicolas, avec des va-et-vient entre cette histoire et les nouvelles du Petit Nicolas. Et en fait, ce texte écrit par Anne Goscinny est absolument divin. Elle se met un peu dans les chaussettes de son papa quelque part et elle nous raconte. Elle nous raconte le Petit Nicolas avec ses parents, ses vrais parents de la bande dessinée, mais elle nous raconte le Petit Nicolas avec ses deux papas, ses deux auteurs. Et toute cette proximité et cet imbroglio de personnage est juste exquis. Et à un moment, Nicolas dit, il parle drôlement bien René. Et il est rudement chic avec son costume et sa cravate. Il disait que oui, c'est une longue histoire. Il expliquait que j'avais d'abord existé sous forme de dessin de presse dans Sud-Ouest et que j'avais été adapté en bande dessinée. Et il a ajouté avec un succès relatif. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Il faudra que je demande à mon papa. Et après, il a dit que j'avais trouvé ma forme actuelle avec des nouvelles illustrées. Papa, maman, j'ai crié. Les deux types dans la télé, je les connais, mais ce sont mes auteurs. C'est tellement joli. Oui, c'est très poétique. Comme l'œuvre de Sanpé, absolument. Et puis, un autre livre aussi magnifique, Némar du Châtenay, qui est celui-ci, La grande histoire du petit Nicolas, qui, je trouve, est un parfait complément à l'exposition ou parfaite prolongation, je dirais. Oui, 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 tout à fait. C'est vrai qu'on a pas mal de publications qui sont présentées ici à la Fondation pour justement donner encore plus d'informations aux visiteurs puisqu'on a pu présenter 120 dessins de la galerie Martine Gossio, mais nous n'avons pas pu présenter toute l'œuvre de Sanpé. Martine Gossio, qui est-elle ? Alors, Martine Gossio est l'agent de Sanpé. Elle a représenté Sanpé depuis de nombreuses années et était son épouse également. Et c'est elle qui nous a prêté tous ces dessins que vous pouvez admirer ici à la Fondation Follon. Est-ce que Sanpé avait un rapport particulier avec le bâtiment, l'architecture, la ville ? Parce qu'autant certains dessins sont complètement poétiques et un peu évanescents, autant certains sont complètement inscrits dans le béton ou le bâtiment. Oui, c'était un citadin, je pense, parisien d'adoption qui adorait également cette ville de New York et qui les croque de façon absolument remarquable. C'est quelqu'un qui se baladait énormément autour de lui, qui observait les choses et qui avait une force de travail très importante, une rigueur de précision, beaucoup de détails qui permettent justement à tout le monde de retrouver ces atmosphères. Alors, jeu d'ombre et de lumière, l'aquarelle qui arrive à un moment dans l'œuvre aussi et qui nous donne ce twist de couleurs qui est juste magique. Oui, il ajoute effectivement des reaux à l'aquarelle qui sont absolument formidables et qui donnent une autre dimension à l'œuvre, à son œuvre. On voit les contours à l'encre de Chine qui s'estompe petit à petit, pas tout à fait non plus, ça dépend de l'œuvre dans laquelle nous nous trouvons et qui donne plein de poésie et plein de douceur également. Alors, avant de se quitter, je vous propose, Pauline, qu'on revienne un petit peu sur le petit Nicolas et qu'on voit quelques images de la bande-annonce du film qu'on peut retrouver en salle d'ici 3-4 jours et on revient à l'expo. Dis donc, il est marrant, lui, c'est qui ? Nicolas. Ça ne te dirait pas qu'on en fasse quelque chose tous les deux ? Toi, tu lui écris des histoires, moi, je les illustre. Si on l'appelait tout simplement le petit Nicolas. Oh, c'est chouette ! Je sens qu'on va bien rigoler. Tu sais ce qui lui manque ? On va lui inventer des copains à notre petit bonhomme. Mais ça ne va pas à la tête ! C'est une fille ! Oh ! Des bêtises ! C'est chouette, ça ! Alors, Pauline, avant de se dire, dernière chose, un peu de modalité pratique. La fondation, exactement, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle est où ? Alors, au sud de Bruxelles, à une quinzaine de kilomètres de Bruxelles, à la Ulp, au cœur du domaine régional Solvay. Nous sommes, voilà, dans ce très beau parc qui mérite une balade également. Nous sommes ouverts du mardi au dimanche, de 9h à 17h ou de 10h à 18h le week-end. Et l'expo ? Et l'expo ? Voilà, l'expo Sampé a lieu jusqu'au 15 janvier. Donc, on peut venir maintenant et profiter des couleurs d'automne dans le parc. On peut venir un peu plus tard, 15 janvier, deadline. Et on peut surtout venir ici un peu comme un cadeau des fêtes de fin d'année avec ou sans enfants. Tout à fait. C'est vraiment une exposition qui est ouverte à tous nos publics, petits et grands, qui fera plaisir aux inconditionnels comme aux néophytes et qui mérite vraiment de faire une excursion à la Ulp, finalement. Merci, Pauline Loumay, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour, en preview, nous montrer quelques images de l'expo et puis surtout, venez voir, venez à la Ulp, venez visiter l'expo Sampé. C'est magnifique. Merci beaucoup.